Le choix de Nicolas Hulot cette semaine parmi tous les dessins qu'on lui a proposés, il ne sera pas surprenant. Ce choix, il est signé Babouze. L'Europe débloque des fonds pour les migrants. Et on voit quelqu'un qui dit, on imagine que c'est au sein de la communauté européenne, nous allons creuser les abysses ici, là, là et là. Pourquoi ce choix ? Il faut comprendre ces phénomènes-là. Et nous avons le nord à intérêt à ce que le sud réussisse. Notre sort est lié à celui de l'Afrique. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que tous ces sujets ont rapproché les continents. Tout d'un coup, on découvre que l'Afrique, elle est en face de nous. Voilà. Eh bien, nous avons intérêt à faire en sorte que l'Afrique s'en sorte. Et donc, il y a un moment ou un autre, il faut qu'on passe d'un modèle de compétition à un modèle de coopération. Puis j'en profite, parce que comme vous allez bientôt me larguer, il faut vraiment signer la pétition OZON. Parce que j'en ai besoin. J'en ai vraiment besoin. Vous, le nord, vous ne le perdez pas. Ça, c'est vrai qu'il ne perd pas le nord. C'est un dessin de Babouze, en tout cas, pour l'humanité que vous aviez choisi. Le choix de Zazie, c'est celui-là, signé Pétillon, la viande cancérogène. J'ai arrêté maintenant. Je vapote parfum charolais. On va y venir, hein. On va y venir. Donc voilà. C'est enlever une dépendance pour en mettre une autre, quoi. C'est juste ça. Le choix de Kéron, un dessin du canard enchaîné, signé Mouget, selon l'Organisation mondiale de la santé. La charcuterie, donc, un même sujet, serait cancérogène. C'est quoi ? C'est une tranche de salami ? Non, c'est un patch. Tiens, ben, pour arrêter la charcuterie, on y vient. Ça viendra, hein. Le choix de Leïla Bechti, les policiers équipés de caméras. Ça, on en parle pas mal aussi. Et on voit un délinquant, manifestement, qui a été arrêté, qui dit « Est-ce qu'on peut refaire une prise de mon arrestation ? » J'ai pas été bon. Le choix de Jérôme Garcin. C'est Pétillon qui a dessiné ce dessin. Faut-il rééditer Mein Kampf ? C'est un débat du moment. Affirmatif, dit Jean-Marie Le Pen. « Mon exemplaire a été brûlé dans l'incendie de Montretout. Pourquoi ce choix ? » Ça va faire plaisir au Front National, encore ? C'est le grand débat de cette semaine. C'est vrai que moi, j'ai du mal à comprendre l'enjeu. Je veux dire que le livre, il est accessible. Il suffit d'aller sur Internet, on le trouve tout de suite. Donc pas besoin de le rééditer ? Ce que je veux dire, c'est que je préfère que ça paraisse avec des notes d'historiens expliquant exactement ce qu'est ce livre, plutôt que... Donc ce sera le cas. Donc vous êtes plutôt favorable à leur rééditer ? Absolument, avec un appareil critique. Et en plus, on découvrira en plus que c'est pas le chef-d'oeuvre qu'on pourrait imaginer. Le choix de Baptiste Lecaplin, un dessin de Babouze, toujours pour l'humanité, horreur à l'abattoir d'Alès. On voit un cochon dont la chemise a été déchirée. Et les images qui sont sorties de cet abattoir étaient effroyables. Et c'est un de mes pires souvenirs d'enfant d'avoir visité un abattoir quand j'étais petit. Parce que j'ai grandi en campagne, donc j'ai pu en voir de mes propres yeux. Et c'était assez immonde, oui. Ça s'est pas vraiment amélioré, manifestement, depuis. Non, oui, mais c'est vraiment un truc qui m'a fait froid dans le dos récemment. On a parlé de ces images, je crois, la semaine dernière. Et c'est vrai qu'elles sont assez terribles à regarder. J'imagine que vous les avez vues aussi, Nicolas Hulot ? Ça m'a fait penser à une phrase de Marguerite Ursenar qui disait à propos de l'Holocauste. Elle disait « Si la cruauté humaine s'est exercée avec autant d'efficacité, c'était qu'elle s'était si bien faite la main sur le dos des animaux ». C'est vrai qu'on avait un petit peu un sentiment de honte quand on a vu ça, quoi. — Yann Mouax a fait ce choix. Encore un dessin de Mouger pour le canard enchaîné après la guerre. Bachar el-Assad est prêt à organiser des élections si le peuple n'y est pas opposé. Enfin, s'il reste du peuple en Syrie, évidemment. — En général, quand un dessin est génial, on n'a pas besoin de le commenter. — Alors nos commentaires, Léa Salamé a choisi, elle, ce dessin de Goubel pour VSD. Le chômage a légèrement baissé. Et on voit François Hollande qui dit « Je serai légèrement candidat en 2017 ». C'est pour le coin, et pas pour VSD, pardon, que Goubel a fait ce dessin, mais il signe dans les deux hebdomadaires. — Vous allez lui dire au président de la République de respecter sa promesse de ne pas baisser l'aide au développement, comme il l'a annoncé dans le projet de budget ? — Je l'ai dit publiquement et je lui ai dit également... — Est-ce qu'aller à la tribune de l'ONU il y a un mois, dire à tous les pays « Il faut monter l'aide au développement » pour revenir à Paris une semaine après et nous expliquer qu'il va baisser dans le budget français ? — Si vous regardez les communiqués de ma fondation, nous nous sommes exprimés très clairement sur ce sujet-là. — Mes choix, pour terminer, ce dessin signé POTUS dans le Canard Enchaîné, accident de la route Meurtrier en Gironde. Et on voit Nicolas Sarkozy qui dit à Alain Juppé « T'étais pas dans le quart du troisième âge ». C'est assez drôle, terrible et drôle, il faut bien dire. Et mon autre choix, c'est pour vous. Je vous offre ce dessin à Nicolas Hulot. Évidemment, on est en plein dedans. Un dessin signé Coco pour Charlie Hebdo. Climat, on n'y comprend plus rien. Et on voit un ours blanc qui dit « Et nous, c'est quand qu'on passe alors d'hiver ? » On n'est pas loin de ça, quand même. Merci. Merci. Merci.